Le journal d'un dégonflé, c'est l'histoire de Greg, un pré-ado ordinaire qui raconte avec humour son quotidien en famille ou au collège. Cette saga s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde. Le tome 8 est sorti il y a quelques jours. En librairie, il s'arrache déjà. C'est drôle et en même temps c'est très facile à lire. En fait, il y a beaucoup d'images et donc on peut lire un peu n'importe où et tout ça, mais c'est pratique je trouve. Un livre un peu spécial qui mêle du texte à des dessins de bandes dessinées et qui s'adresse directement au pré-ado. Ses romans illustrés se multiplient l'année dernière. Le quotidien de Tom Gates s'est vendu en France à 40 000 exemplaires. Et en version féminine, le journal d'une peste devrait lui aussi connaître un certain succès. Cette libraire a sa petite explication. Quand on vient lire une première lecture illustrée, petite, sympa et qu'on doit tout de suite passer à ça, forcément c'est un petit peu déroutant. Donc passer par un roman illustré, c'est chouette, ça rend la lecture plus ludique, plus facile. Mais si votre enfant est un féru de lecture, il a peut-être déjà dévoré les 660 pages de Toby Lollness. Cette histoire fantastique d'un ado mesurant 1,5 mm a été traduite en 27 langues. Et pour convaincre les jeunes lecteurs, son auteur a sa petite recette. Il faut le passionner complètement, il faut être plus fort, plus intense que le téléphone portable, il faut être plus tendre que les copains, il faut être... Et là, il découvre un objet incroyable qui est le livre. Le livre, un objet qui fait rêver les ados mais aussi les éditeurs, les ouvrages pour les 9-12 ans représentent un quart du chiffre d'affaires du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada